C'est important, n'est-ce pas ? Alors, de la politique, oui, toujours de la politique, parce que nous disons toujours que tout développement, en fait, il dépend, n'est-ce pas ? Développement économique ou technologique, ou quoi ? Tout dépend de la bonne politique. Une politique bien structurée, alors il y a possibilité, effectivement, d'atteindre des objectifs économiques, pourquoi pas, en fait, technologiques, chers contre-généants. Très bien, alors j'interviens ce matin, j'ai un thème d'information composé, donc, de deux éléments. Alors, le premier élément, on ne peut pas réussir une transition politique qu'avec les bons hommes. Voilà, je vais détailler ça. Qu'est-ce qui signifie réellement les bons hommes ? Qu'est-ce qui signifie la transition politique ? Voilà, ça sera dans le premier élément. Dans le deuxième élément, je vais, en fait, c'est une remarque, une remarque, la mienne, une remarque politique, qui pourrait, je vais donner cela, qui pourrait intéresser, effectivement, Mamadi Dombouya. En fait, il est question de la vie après la présidence de la République, chers contre-généants. Très bien. Alors, voilà, pour les détails, voilà, je dois commencer par cet autre élément qui, on en parle beaucoup actuellement chez nous, le pardon. On parle du pardon, le pardon, alors, relativement, ou disons relatif, donc, au président, à l'ancien président, Alpha Condé. Alors, beaucoup demandent le pardon, pardonner, par-ci, par-là, n'est-ce pas ? C'est bien, c'est logique que nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, mais c'est que certains oublient, ou peut-être par ignorance, alors, nous sommes dans une société politique. Nous sommes dans une société politique, on dit d'ailleurs que, écoutez, vous le savez, autant que moi, la société sans les lois, on ne peut plus parler de la société. Elle n'existe pas, n'est-ce pas ? Alors, quand on parle de société, parce qu'il y a des lois, hein, la société, parce qu'il y a des lois. Sans les lois, on ne peut pas parler de la société. Et qui parle des lois parle également de la justice, n'est-ce pas ? Dans cette société où certains, c'est-à-dire ne pas accepter qu'il y ait une catégorie des gens, en fait, qui subissent l'injustice, n'est-ce pas ? Ou que certains soient au-dessus de la justice, n'est-ce pas ? Au-dessus de la loi, je veux dire. N'est-ce pas, chers comptabiliens ? Donc, c'est cela. Alors, d'abord la justice, parce qu'il y a des lois, il faut la justice, n'est-ce pas ? Alors, le pardon, oui, c'est humain, c'est bien, mais dans une société politique, c'est d'abord la justice. Le pardon vient toujours après. Le pardon ne peut en aucun cas exclure la justice, n'est-ce pas ? Le pardon ne vient jamais avant. Il faut d'abord la justice. Une fois que la justice est établie, n'est-ce pas, eh bien, on verra s'il faut pardonner ou non. Non, ça, c'est un autre cas, n'est-ce pas ? Mais, disons, a priori, dans la société politique, c'est d'abord la justice. Le pardon, c'est toujours après. N'est-ce pas, chers comptabiliens ? Très bien. Alors, et là, toujours, je fais allusion à cette définition de la politique comme, en fait, processus à travers lequel les hommes, les communautés se réunissent pour atteindre certains objectifs précis. Mais, comment atteindre ces objectifs précis ? Il faut des règlements, il faut des institutions, il faut des lois, n'est-ce pas ? Alors, mais si on met devant le pardon, le pardon, le pardon, écoutez, il est clair parce que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas parfaits, alors c'est pourquoi il faut des lois. Mais, si nous mettons le pardon devant la justice, eh bien, écoutez, les objectifs ne seront jamais atteints, c'est clair et net. Donc, d'abord, la justice, n'est-ce pas ? On juge et que la vérité soit établie. La personne est-elle innocente, est-elle coupable ? On le saura. Et si la personne est condamnée, également, c'est à travers d'autres aménagements de la même justice de voir s'il faut pardonner ou non. Par exemple, ce privilège que le chef de l'État a de gracier, n'est-ce pas ? Les prisonniers, par exemple. N'est-ce pas, chers comptabiliens ? Donc, ça, c'était en guise d'introduction, chers comptabiliens. Alors, le thème proprement dit, je dis bien, on ne peut réussir une transition politique qu'avec les bons hommes. On ne peut réussir une transition politique qu'avec les bons hommes. On ne peut réussir, en fait, un projet, disons, que si l'on est convaincu de réussir ce projet. Mais, nous-mêmes, d'abord, j'ai un projet personnel, alors pour le réussir, écoutez, je dois compter sur certains éléments que je possède, certaines connaissances, etc., etc., une conviction que je vais réussir le projet. N'est-ce pas ? Alors, ça, c'est un exemple. Donc, dans notre transition politique, effectivement, on ne peut la réussir qu'avec les bons hommes. Mais c'est quoi, ici, la transition politique ? Là, nous le savons tous aussi, je l'ai d'ailleurs toujours parlé, beaucoup en parlent d'ailleurs. Alors, la transition politique, proprement dite, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui avec l'agent militaire ? Alors, il est question de ce passage d'une forme de gouvernement opaque, qu'on a tous connu, n'est-ce pas, à une autre forme de gouvernement, cette fois-ci, transparente. C'est cela, de la dictature, de l'autoritarisme à la démocratie. C'est cela, la transition politique, et c'est ce que, moi m'a dit, Dumbuya et ses camarades vont tenter, en fait, de faire réussir. C'est vrai, de passer, parce qu'on a connu depuis notre indépendance, n'est-ce pas, la forme de gouvernance opaque, n'est-ce pas, loin de la transparence, loin de la légalité, loin de la justice, n'est-ce pas ? Maintenant, c'est ce passage-là vers une autre forme de gouvernance totalement transparente, n'est-ce pas ? Voilà, cher Compteur Guillem. C'est cela. Alors, et les bons hommes ? Les bons hommes, c'est quoi ? Parce que je dis, on ne peut réussir la transition politique avec les bons hommes. Les bons hommes, je vais dire par là, les bons hommes, écoutez, les bons hommes, écoutez, est-ce qu'il y a des mauvais hommes, n'est-ce pas ? Mais je vais dire par là, dans ce contexte, les bons hommes qui doivent réussir cette transition politique, il faut qu'ils soient des gens d'abord convaincus de la démocratie, parce qu'ils soient d'une transition politique démocratique. Il faut que vous soyez d'abord convaincus de la réalité de la démocratie. Il faut que vous sachiez que la démocratie est une forme de gouvernance capable de résoudre des problèmes, surtout dans une société multiethnique. C'est très important. C'est pourquoi je dis les bons hommes. Alors, les bons hommes, alors, ils ont la conclusion dans la tête que, effectivement, la démocratie seule pourra résoudre le problème guinéen. N'est-ce pas ? En ce qui concerne les élections, par exemple, avec la démocratie, alors, cela pourrait se passer tranquillement. N'est-ce pas ? Pour le développement économique, avec la démocratie, oui. Pour gérer la chose publique, avec la démocratie, oui. Alors, nous avons les bons hommes qui comprennent cela, qui ont ça dans la tête, comme conclusion dans la tête. Alors, les mauvais hommes, dans ce cas, alors, vous les mettez pour gérer cette transition, mais des gens qui n'ont pas la conviction, ils ne sont pas convaincus que la démocratie est la seule forme de gouvernement, en fait, capable de résoudre des problèmes dans une société multiethnique. Alors, les mauvais hommes, ils pensent que la démocratie n'est pas universelle. C'est grave. Alors, ils sont convaincus que l'alternance politique n'est pas un élément capable, un élément de la démocratie capable de résoudre certains problèmes, disons, politiques dans la société. N'est-ce pas ? Ces hommes-là ne sont pas convaincus de cela. Ils se disent que la démocratie n'est pas universelle. Ils se disent que la démocratie, c'est l'affaire des Blancs, l'affaire des Occidentaux. N'est-ce pas ? Alors, si vous prenez ces hommes qui ont de telles idées dans la tête, vous les mettez dans la transition maintenant que nous avons, que ce soit des ministres ou des responsables, pas seulement des départements ministériels, partout pour, disons, des domaines où il faut prendre des décisions, je dirais, déterminantes, vous mettez des gens comme ça qui ne sont pas convaincus de la réalité de la démocratie, qui pensent que la démocratie n'est pas universelle, qui pensent que, non, il faut une démocratie à la guiléenne, il faut une démocratie à l'africaine, là, c'est grave. C'est une autre forme d'hypocrisie. Mais c'est vrai, c'est grave, parce que l'affaire ne tournera pas, ça ne va pas marcher. Ils sont là pour exécuter un travail, n'est-ce pas ? Nous passons de la forme de gouvernance opaque à la forme de gouvernance, disons, transparente, mais ils sont convaincus que non, seule la forme de gouvernance opaque peut, en fait, aider la Guinée à résoudre ces crises politiques. Là, c'est grave en ce moment. Alors, je vais dire par là qu'il faut mettre les gens qu'il faut, à la place qu'il faut, des gens qui sont réellement convaincus de la réalité démocratique, et la démocratie est effective, que la démocratie, oui, peut faire quelque chose, peut seulement la démocratie, avec sa forme de travail transparente, résoudre le problème des Guinéens. Voilà, c'était, en fait, concernant ce premier, en fait, élément, chers compétences, c'est très important, on ne peut reçure la transition politique qu'avec les bons hommes, les bons hommes convaincus que, oui, la démocratie est effective, et non les mauvais hommes, qui sont là, on les prend pour faire un travail consistant à, effectivement, passer de la gouvernance opaque à la gouvernance, et, disons, transparente, ils sont là, en fait, nous, nous pensons qu'ils sont là pour cela, mais non, parce qu'ils ne sont pas convaincus de, en fait, de ce système pour lequel ils sont choisis, en fait, de faire réussir ce système qui est la démocratie, chers compétences, c'est très important. Donc, ça, c'est sur le premier point. Je pense qu'il me fait comprendre. Alors, concernant le deuxième point, alors, j'ai dit, c'est une remarque, je crois, qui va intéresser le colonel Mamadi Djumbouya. Alors, il est question, disons, de la vie privée, disons, de la vie après la présidence, un compétence guinéen. Alors, là, je crois que c'est très important, parce qu'on a remarqué que pas mal de gens, pas mal de dirigeants guinéens ont été plutôt corrompus par cette pensée, n'est-ce pas ? Je peux dire que c'est une forme de complexe. On a connu des présidents complexés. Être complexé, c'est, en fait, se centrer sur ses défauts, les défauts qui sont soit réels ou imaginaires, on se sente sous ces défauts-là, et puis, finalement, cela nous entraîne ce qu'on appelle le complexe, ou plutôt le sentiment d'infériorité. Je me dis, mais bon Dieu, je ne suis pas si intelligent pour arriver à faire comme ces Occidentaux l'ont fait. Donc, c'est un complexe, c'est un sentiment d'infériorité. Pourtant, vous êtes capable, mais vous êtes animé, en fait, d'une sorte d'imagination, vous poussant à dire, bon, moi, je ne peux pas le faire. N'est-ce pas, chers compétence guinéens ? Alors, ça veut dire quoi ? Il dit que les présidents guinéens ont été tous complexés. Je prends, avec ses couturés, bien évidemment, ce que nous, nous avons connu réellement avec l'Ansona Conté. L'Ansona Conté était aussi un président complexé. N'est-ce pas, complexé ? Parce que c'est des gens qui se disaient, mais après la présidence, que vais-je faire ? Après la présidence, que vais-je faire ? Moi qui étais, moi qui, j'étais d'abord, il était d'abord, en fait, un certain colonel, il vient à la présidence, on le considère comme le demi-dieu. Alors, le demi-dieu se dit, mais écoutez, mais après la présidence, moi, demi-dieu, alors, que vais-je faire ? Me retrouver encore de l'autre côté avec les gens qui m'appelaient hier demi-dieu, n'est-ce pas, qui étaient mes subordonnés. Vous voyez ce complexe-là. Voilà. Et Dadis, également, a eu la même chose. Dadi, d'ailleurs, l'a dit publiquement. Je me rappelle, il l'a dit publiquement, d'ailleurs, mais écoutez, que vais-je faire après la présidence ? Vous voyez ? Mais que va-t-il faire ? Où étiez-vous avant ? Un capitaine ? Mais vous retournez là. N'est-ce pas ? Donc, il y avait ce complexe-là aussi, et qui, une idée, vous voyez, qui finalement arrive à vous corrompre et finalement à commettre l'irréparable. N'est-ce pas, chers compétents qui disent ? Alors, il y a aussi, même avec Stékoopakunate, Stékoopakunate, c'est aussi la même chose. N'est-ce pas ? Mais après, il a été le président, donc, de la transition. Alors, il s'est dit, mais après cela, que vais-je faire ? N'est-ce pas ? Mais où étiez-vous ? Dans l'armée. Alors, vous retournez là. Alors, il avait ce complexe-là aussi. Alors, finalement, on lui a trouvé un lieu de chute, n'est-ce pas ? Alors, voilà, se retrouver dans une organisation internationale sur, en fait, africaine, etc. Il avait ce complexe-là. C'est grave, quand même. Et regardez, depuis qu'il a quitté la guillée, il n'est jamais retourné. Pas parce qu'il ne peut pas, mais il peut bien sûr rentrer. On dit, mais il a été empêché par le Facondé. Mais écoutez, c'est trop dire. Il pouvait rentrer. Mais le problème, c'est qu'il y a un complexe. Il s'est dit, mais écoutez, moi, je suis devenu, je suis arrivé jusqu'au six mois, moi, de la réussite de la vie, président de la République, parce que ce qu'on dit, la réussite de la vie, une fois qu'on est président, on a atteint le six mois, n'est-ce pas ? Alors, mais moi qui étais arrivé jusque-là, comment vais-je me retrouver encore avec, mais c'est dans le camp militaire, avec des soldats, des capitaines, des colonels, des généraux ? N'est-ce pas ? C'est grave. Et le Facondé, on n'en parle pas. C'était la même chose. Le Facondé, d'ailleurs, il a dit, mais écoutez, vous demandez, écoutez, les chefs d'État de laisser le pouvoir, mais écoutez, il faut garantir quand même, l'après-président, il faut garantir cela. Enfin, comme on le disait aussi. Donc, il y a tout cet élément de complexe, comme je l'ai dit, c'est un complexe, c'est des gens complexés qui se s'entraînent, qui se focalisent sur les défauts imaginaires, réels ou imaginaires, alors qu'il y a un terme finalement, ce qu'on appelle le complexe, ou en fait le sentiment d'infériorité. N'est-ce pas, chère Comte-Gridia ? Alors, voilà. Donc, je pense que la même chose, je dis bien, ça m'a intéressé, comme on m'a dit de Mouya, parce que quand je vois Mouya aujourd'hui, franchement, c'est attractif, c'est vrai. Alors, il est, c'est charmant, c'est vrai. On l'a vu l'autre fois à la mosquée, en ténue militaire, depuis qu'il a pris le pouvoir, il est toujours en ténue militaire, alors toujours avec ses amis, etc. Et ça, c'est bien, n'est-ce pas ? Alors, je me dis, ça, ça doit continuer. Ça doit continuer. Alors, ça doit continuer, c'est vrai. Il est venu pour une mission, il accomplit ce qu'il a fait, et puis, écoutez, il se retrouve, il se retrouve là où il était, n'est-ce pas ? Mais c'est cela. Alors qu'il ne doit pas avoir ce complexe, il ne doit pas être complexé, il se dit, écoutez, mais après tout cela, moi, je suis devenu président de la République, que voulez-vous que je me retourne encore au camp avec tous ces visages de ces gens ? Mais ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Alors là, il faut bannir ce complexe-là. Non, m'a dit de Mouya, ne tombez pas dans ce piège-là, n'est-ce pas ? Alors, d'ailleurs, c'est plus beau, c'est plus, vous serez le heureux national vivant, n'est-ce pas ? Vous laissez le pouvoir, continuez comme vous êtes, je le veux. En fait, c'est mon avis, continuez ainsi, vous êtes tous dans votre pick-up militaire, vous êtes tous habillés en militaire, c'est bien, et puis continuez ainsi. Et quand vous terminez, en fait, la mission, vous retournez encore, toujours en faisant la même chose, chez le Compte-Guinéen. Qu'est-ce qui est plus beau que ça ? Qu'est-ce qui est plus simple que ça, chez le Compte-Guinéen ? Voilà, donc c'était tout pour ce dimanche matin, la vie des camarades, donc sur la vie politique guinéenne, avec ces deux thèmes que je viens donc de débattre, on ne peut réussir la transition politique qu'avec les bons ans, et aussi la vie après la présidence, je crois que Mamadi Doumbouya sera intéressée par ma proposition, ma démarche. La vie des camarades, depuis le plus, merci pour l'écoute, bonne journée. Sous-titrage ST' 501